Le LMNP, qu'est-ce que c'est ? Si tu t'intéresses à l'immobilier, j'imagine que tu as déjà commencé à faire des recherches sur le sujet et que c'est une notion que tu as vu très souvent revenir. À juste titre, parce que c'est la première, mais c'est aussi l'une des dernières niches fiscales immobilières de France. Après, c'est vrai que quand on ne connaît pas le sujet, il y a énormément d'acronymes et ça peut vite faire peur. On a l'impression d'être en pleine partie de Beaugueul. Donc ne t'inquiète pas, je vais revenir sur cette notion fondamentale tout de suite en détail. Le LMNP, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est un acronyme qui signifie « loueur en meublé non professionnel » et c'est un statut fiscal qui est régi à l'article 155, grand 4 du Code général des impôts. Pour pouvoir opter pour ce statut, il faut louer en nom propre, c'est-à-dire louer en tant que particulier et pas en tant qu'associé d'une société. C'est le cas par exemple lorsque l'on loue à travers une SCI. Et il faut également, même si c'est évident, je le redis, le louer en meublé. Donc il faut mettre des meubles dans son appartement. Mais il faut surtout respecter au moins l'une des deux conditions suivantes. Donc soit que les recettes issues des locations, donc là on parle en chiffre d'affaires et non en bénéfice net, soient inférieures à 23 000 euros par an, soit que ces recettes soient inférieures aux autres revenus du foyer fiscal de référence. Si aucune de ces deux conditions n'est respectée, ça peut être l'une ou l'autre, mais il faut impérativement en avoir une des deux, sinon on passe automatiquement en LMP. Pourquoi ? Parce que depuis 2018, l'inscription au registre du commerce et des sociétés a été supprimée. Donc il faut être très vigilant parce que ce passage automatique en LMP, du coup même quand on ne le choisit pas, a des impacts non considérables sur la manière de déduire ses charges et ses amortissements, sur la plus-value en cas de revente, mais également et surtout sur les cotisations qu'on va avoir à payer à l'année, notamment tout ce qui est cotisations sociales. Donc il faut être très vigilant. Lorsque l'on opte pour ce statut, les revenus issus de la location vont être des revenus imposables dans la catégorie BIC, la catégorie BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux, contrairement aux revenus issus de locations nues, donc des locations où il n'y a pas d'ommeubles, où là ça va être des revenus fonciers. Donc quand on est LMNP, quel est l'impact sur ces impôts ? Parce que c'est quand même ça en vrai la question la plus importante. Et ça va dépendre du choix que vous allez faire entre les deux régimes existants au sein du LMNP. Vous pouvez être microbique. Dans ce cas, c'est un régime forfaitaire et vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement de 50% sur vos recettes, sauf si c'est de la location de tourisme classée, auquel cas c'est 71%. Donc en gros, si vous louez et que vous gagnez 10 000 euros de loyer à l'année, vous n'allez être imposé que sur 5 000 euros. Donc c'est déjà très intéressant. Et en plus, comme c'est un régime forfaitaire, vous n'aurez pas besoin d'experts comptables pour déclarer les loyers que vous percevez à la fin de l'année pour la déclaration d'impôt. Vous pouvez aussi opter pour le régime réel. Donc là, on va pouvoir faire une déduction de pas mal de charges qui sont liées à l'exploitation du bien. Les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les meubles, l'assurance, les charges de copropriété, etc. Et il y a également une possibilité de faire ce qui s'appelle des amortissements. C'est-à-dire que fiscalement, on va imputer ce que représente la perte de valeur du bien. Par exemple, le bien perd 2% par an, on va pouvoir déduire ces 2% des loyers perçus. Donc ces charges et ces amortissements, ça va permettre de réduire considérablement la base sur laquelle va être calculé nos impôts et donc de bénéficier d'une baisse d'impôt considérable. Donc LMNP, hyper intéressant, mais quels types de biens sont concernés ? Déjà, tous les locaux à usage d'habitation qui sont faits pour y vivre, mais également les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les gîtes, les maisons de retraite et plus généralement, les résidences de services. Ça vous intéresse, mais comment on fait pour devenir LMNP ? Donc c'est assez simple, mais il faut impérativement obtenir un numéro de 6, donc pour ça, il faut transmettre le CERFA P0I auprès du grève du tribunal de commerce de la ville où se situe votre bien dans les 15 jours qui suivent le début de l'activité, c'est-à-dire dans les 15 jours qui suivent la première mise en location. Pour opter pour le régime microbique ou le régime réel, il faudra cocher ce choix sur la case 11. Et ça y est, vos démarches sont effectuées. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, que cette notion paraît moins compliquée. C'est vrai que c'est une notion qui revient vraiment souvent. C'est un régime fiscal qui est très apprécié des investisseurs en général, mais ne pas oublier que la fiscalité, c'est du cas par cas. Donc vraiment, prenez en compte votre situation personnelle, mais également vos objectifs long terme. N'hésitez pas à aller voir un fiscaliste si besoin, à vous renseigner sur le sujet, mais vraiment, adaptez votre fiscalité à votre situation et vos objectifs. C'est le plus important. Donc si cette vidéo vous a plu, ne pas hésiter à aimer, à commenter, à partager et à s'abonner. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, je mets dans la barre de commentaires tous les liens utiles et tu peux également télécharger le dictionnaire de l'immobilier qui est gratuit. Je te dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501